Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Les emmerdeurs et les violeurs Depuis privés, les malfaiteurs Les faux joyeurs, les monnayeurs De nos malheurs Fonctionnaires de la morale Veux qui vous mêlent vos affaires Tous les voyeurs d'avis des autres À qui jamais ce sera la peau Qu'on se compare à la télé Pour vivre une autre réalité La seule chose qui vous reste à voir C'est vous envoyer en l'air Si t'as rien de mieux à faire Que de m'avec mes affaires Je suis triste pour ton univers Bienvenue tout le monde Merci d'être présent aujourd'hui Le webinaire va commencer dans juste quelques instants J'aimerais mentionner que Durant la vidéo, vous pouvez poser vos questions Dans le chat Q&A en bas de l'écran Et nous allons vous répondre le plus rapidement possible Aussi, vous allez recevoir un courriel D'ici à 10 jours ouvrables Avec un lien qui inclut l'enregistrement Aussi, votre crédit de CPD sera inclus Alors merci, profitez-en bien Dans notre webinaire d'aujourd'hui Nous allons apprendre deux différents scénarios De déclaration d'impôt Alors la S3 résidence principale Et comment compléter la T1 ADJ Alors déclaration amendée Et la T1 TP1 retransmettre Commençons par comment compléter La S3 résidence principale détail Allons dans Profile Ensuite, on va aller ouvrir notre déclaration T1 Donc je vais dans mes rouvrir Et choisir ma déclaration la plus récente Alors voilà Information personnelle 2022 Ici, vous voyez une question Avez-vous disposé d'un bien ou de bien en 2022 Pour lequel vous demandez une exemption Pour résidence principale Donc pour notre S3 résidence principale détail On doit cocher oui Ensuite, vous allez soit ouvrir l'explorateur de formulaires Avec l'icône ici Ou avec votre bouton, votre fonction F4 Alors ici, vous allez inscrire un X3 Excusez, A3 Et fait ouvrir Ensuite, vous allez descendre jusqu'en bas Et ici, vous allez voir Veuillez entrer toutes les transactions relatives aux résidences principales Sur le feuillet S3 résidence principale détail Donc cliquez dessus Maintenant, vous voyez Nous sommes dans les détails de résidence principale Pour ce scénario, le particulier est célibataire Alors, on va en compléter seulement pour le contribuable Alors, à la case 17900 Vous allez cocher soit 1, 2 ou 3 La case 1, si vous avez habité dans la résidence Tout le temps que vous étiez propriétaire Deux, c'est si vous étiez propriétaire Mais vous n'avez pas toujours habité dans la résidence Et vous l'avez loué pour quelques années Durant le temps que vous étiez propriétaire Ou trois, si vous avez plus qu'une résidence Alors, pour ce scénario, nous allons cocher la case 1 Maintenant, nous devons remplir l'information Alors, vous pouvez commencer par le produit de disposition Mettons qu'on va écrire 250 000 Alors, toutes les cases vont apparaître à jaune Pour lesquelles que nous devons remplir Alors, l'adresse Après que l'adresse est inscrite Il faut inscrire l'année d'acquisition Donc, on va dire 2000 Et voilà Tout est complété maintenant Et vous voyez ici pourcentage détenu par le contribuable M100% Maintenant que la S3 résidence principale d'État est complétée Nous devons aller dans la T2091 Alors, à partir de 2007, les utilisateurs de Profile devront remplir le formuleur T2091 Alors, vous voyez ici désignation d'un bien comme résidence principale par un particulier Alors, vous voyez ici que l'information est auto-remplie à partir de la S3 résidence principale d'État La seule chose, vous devez inscrire vous-même les années que vous étiez propriétaire Alors, on l'acquis en 2000 Nous avons disposé de la résidence en 2022 Parce que nous sommes dans l'année d'imposition 2022 Alors, 22 ans Parce que nous avons choisi la case 1 à la ligne 17900 Il n'y a aucun gain en capital Donc, on remplit seulement la première partie de la T2091 Car la section ici, c'est pour les gains en capital Donc, si on a coché soit case 2 ou 3 à la ligne 17900 Pour les résidents de Québec, il faut compléter le formulaire au provincial Donc, si vous utilisez le petit compte pour basculer au provincial ici Entre fédéral et provincial Vous allez trouver la TP274 Donc, cette information aussi doit être remplie pour une S3 résidence principale d'État Parce que cela est déjà complété Maintenant, vous devez compléter pour le provincial Alors, ici, vous devez indiquer les années Alors, encore une fois, les mêmes années Et voilà Mais ici, vous devez répondre aux questions Donc, il faut lire les questions en gros Puis, cocher les cases si applicables Ensuite, la même chose Les années sont déjà pré-remplies Il y a 23 parce qu'il y a toujours une année supplémentaire Mais vous voyez ici, en bas, le gain en capital n'est pas calculé Car il n'y a pas de gain en capital si vous avez coché la case 1 à la ligne 17900 Maintenant, dans le cas qu'il y aura un conjoint Donc, soit vous avez un conjoint ou marié Donc, soit vous avez déjà une déclaration attachée au particulier Ou vous devez ouvrir une nouvelle Donc, là, vous cochez soit marié ou conjoint de fait Moi, je vais créer une nouvelle juste pour l'exemple Alors, aussi, dans le conjoint, il faut cocher la même case dans l'info Avez-vous disposé d'un bien? Alors, il faut cocher oui Maintenant, la différence entre le conjoint et le particulier Alors, dans l'annexe 3, en bas, dans S3, résidence, principal détail Nous ne devons pas l'ouvrir On coche seulement la case 1, 2 ou 3 à la ligne 17900 Donc, vous allez cocher 1 Parce que le conjoint, lui, il a déjà coché 1 Alors, si vous allez dans le détail Il faut juste choisir le pourcentage Que le particulier va partager avec le conjoint Donc, là, maintenant, on met 50-50 On retourne dans l'annexe 3 On voit que la case 1, on voit qu'il est partagé à 50% Maintenant, on bascule au conjoint Et vous voyez l'information se pré-remplir déjà Donc, dans le conjoint, si vous avez déjà rempli le S3, résidence principale détail dans le particulier Ne remplis pas la même chose dans le conjoint Parce que ça va doubler et vous allez avoir des erreurs après Donc, pour le conjoint, vous allez juste cacher la case 1 Et tout en bas va se pré-remplir Donc, vous devez juste aller dans la T2091 Parce que le conjoint doit aussi remplir la T2091 On fait ouvrir Et maintenant, vous voyez que l'information se remplit déjà Avec 50% de la produit de disposition Donc, vous devez aussi indiquer les années Donc, c'est 22 ans, pareil comme le particulier Et ça se remplit Donc, également pour le provincial On bascule dans la T2074 pour la conjointe Encore une fois, vous devez compléter les années Donc, 2000 à 2022 Et ensuite, vous devez remplir les questions applicables Et tout se complète automatiquement Et pareil comme le particulier Parce qu'ils ont coché la case 1 Il n'y a pas de gain en capital dans ce scénario Autre scénario serait de cocher case 2 ou 3 A la ligne 17900 dans la S3 Résidence principale détail Donc, si nous allons cocher 2 comme exemple Pour voir comment calculer un gain en capital Pour une vente de résidence principale Donc, on regarde toujours à 50% pour le conjoint Parce que c'est la déclaration que nous allons utiliser aujourd'hui Alors, on doit aller dans la T2091 Ensuite, on doit indiquer les années Pour lesquelles nous avons habité comme propriétaire dans le logement Dans la résidence Alors, on va dire qu'on a habité là pour 7 ans Des 22 ans comme propriétaire Et là, on va indiquer 15 ans pour le nombre d'années Qu'on avait loué le principal, la résidence principale Donc, on entre le montant de la vente Et là, le gain en capital se calcule avec les pourcentages Donc, là, nous allons basculer au conjoint Pour faire les mêmes calculs dans le conjoint Donc, ici, nous allons inscrire 7 ans Ensuite, 15 ans Et le montant de produits de disposition Ensuite, le calcul se fait pareil comme côté conjoint Sauf que là, le montant est moins élevé Car nous avons rempli les 50% pour chacun des conjoints Maintenant, nous allons voir dans l'annexe 3 Pour vérifier le gain en capital Donc, à la section «Bien à usage personnel » La T-2091, résidence principale, est indiquée automatiquement Ensuite, le montant à 50% du produit de disposition Donc, ça passe de 250 000 à 125 000 Divisé par le pourcentage indiqué dans la T-2091 Ensuite, le calcul se fait à 50% pour le gain en capital Qui donne le total de gains en capital imposable en 2022 Pareil comme le conjoint Si on bascule dans le conjoint, nous allons voir le même montant Donc, encore une fois, la T-2091, résidence principale 125 000, séparée à 50% de 250 000 Ensuite, le montant calculé du T-2091 Et encore une fois, 50% du gain en capital Ensuite, le total du gain en capital imposable en 2022 Maintenant, pour calculer le gain en capital au Québec Alors, nous devons basculer dans la T-214 pour le client Alors, on doit entrer des années visées Donc, les années que le client a vécu dans la résidence Ensuite, le gain en capital, les jours qu'il a vécu dans la résidence Le nombre de jours qu'il a loué la résidence Ensuite, le gain en capital se calcule ici Et ensuite, on bascule au conjoint Et la même chose On rentre le nombre, l'année qu'ils ont acheté L'année, la dernière année qu'ils ont vécu dans la résidence Donc, 7 ans qu'ils ont habité dans la maison Et 15 ans qu'ils ont loué la maison Alors, le gain en capital se calcule ici Aussi, n'oubliez pas de répondre à les questions oui En haut, dans le formulaire de la T-214 Pour le particulier ainsi que le conjoint Voilà Ensuite, nous allons afficher la T-P1G Pour les gains et pertes en capital Et voici le gain en capital divisé par 50% ici Qui donne un total d'un gain en capital imposable À la ligne 98 Ensuite, on bascule encore une fois au conjoint Et la même chose Dans la T-P1G, gain et pertes en capital La résidence principale est indiquée ici Le montant du gain en capital Ensuite, à diviser à 50% Qui nous donne le total du gain en capital imposable À la ligne 98 Et voilà comment compléter La S-3 résidence principale détail Au fédéral et pour le Québec Vous allez voir aussi l'erreur le plus commun Pour la S-3 résidence principale détail C'est celui-ci Donc, erreur de la tête numéro 40179 Donc, cela veut dire que vous avez complété la S-3 résidence principale détail Dans le particulier et le conjoint Et comme j'ai montré dans la vidéo, on le remplit seulement dans un des deux Et dans le conjoint, vous allez basculer et seulement cocher la case 1 ou 2 ou 3 à la case 17900 de l'annexe 3 Vous pouvez trouver ce document sur notre communauté en ligne Ainsi que le document pour comment compléter et remplir le formulaire Annexe 3 résidence principale détail Maintenant, allons voir comment compléter la T1 ADJ et T1 TP1 retransmettre pour une déclaration amendée Alors, dans Pro4, on rouvre la déclaration qu'on doit modifier Alors, la déclaration déjà complétée est transmise par TED Pour compléter la T1 ADJ, on va commencer par faire une Profile instantanée Alors, dans le menu Vérification, on choisit Profile instantanée On fait Nouveau Ensuite, vous allez voir dans la description Profile instantanée et on fait OK Ensuite, on fait Fermer Ceci va prendre en charge toutes les modifications qu'on va faire dans la déclaration Donc, par exemple, mettons qu'on a oublié la T4 et on doit ajouter la T4 Donc, juste comme un exemple, je vais ajouter une T4 Et vous voyez ici, il y a comme une couleur saumon qui nous indique que le Profile instantanée a été complété Donc, on va juste compléter vite fait la T4 Maintenant que la T4 est complétée, on va y aller dans la T1 Et vous allez voir toutes les lignes qui ont été modifiées Alors, avec le Profile instantanée, ça va nous montrer la couleur saumon Nous allons dans la T1 ADJ Ensuite, vous allez faire, vous voyez ici le numéro de la ligne dans la déclaration annexe Donc, on fait clic à droite Et ici, vous allez voir Redresser de Profile instantanée Alors, ceci va remplir toutes les lignes qui ont été affectées par la modification Donc, toutes les lignes qui ont été changées Alors, vous voyez ici Vous pouvez préciser de l'information supplémentaire, alors des explications Ensuite, vous pouvez imprimer la T1 ADJ Ensuite, le contribuable ou le représentant Donc, vous comme préparateur, si vous êtes autorisé, peut signer la T1 ADJ Ensuite, vous devez joindre tout feuillet ou annexe que vous avez changé Donc, comme cet exemple, la T4 a été ajoutée Donc, vous devez joindre la T4, le feuillet T4 Ensuite, le poster au Revenu Canada Pour l'impression de la T1 ADJ, vous allez sur l'imprimante avec le 1 ici dans la barre d'outils Ou vous pouvez cliquer sur F4 sur votre clavier pour afficher imprimer un formulaire Ensuite, ici, vous allez choisir l'imprimante de votre choix Ensuite, faire OK Et la T1 ADJ s'imprime Ensuite, l'impression de la T1 ADJ imprimée ressemble à ceci Donc, vous avez toutes vos lignes qui indiquent les modifications Et la signature du contribuable ou représentant sera signée ici Comme cela, ça dit bruyant juste parce que ma T1 ADJ pour 2022 n'est pas encore finalisée Alors, c'est ceci que vous allez envoyer à Revenu Canada Ainsi que les feuillets ou annexe que vous avez aussi modifiées Si vous voulez garder une deuxième copie de la déclaration Comme la copie originale et copie modifiée Alors, vous faites Fichier, Enregistrer sous Et à côté du nom ici, avant la .22.t, vous allez ajouter Modifier Ensuite, vous allez faire Enregistrer Et ceci vous permet de garder deux copies de la même déclaration Alors, donc l'original et le modifié Ensuite, pour la déclaration du Québec, vous pouvez basculer ici Pour afficher la T1.ar et faites la même chose Donc, cliquez à droite dans la ligne de la déclaration et revenus Et faites Redressement de profil instantané Et encore une fois, tous les changements qui ont été faits dans la T1 Qui se reportent dans la T1 s'affichent ici Et vous pouvez également l'imprimer Et envoyer les relevés ou les annexes qui ont été modifiées À Revenu Québec Assurez-vous que le particulier ou le représentant signe par contre Ensuite, vous le postez à Revenu Québec Si vous désirez de retransmettre la déclaration T1 Vous devez aller dans Info et descendre jusqu'ici Ça dit s'agit-il d'une déclaration modifiée Donc, vous devez cocher Oui Ensuite, remplir le formulaire retransmettre Donc, il y a les exclusions ici Ensuite, l'information du particulier est inscrite ici automatiquement Date de la demande de retransmettre, vous devez l'indiquer ici Ensuite, vous devez indiquer les précisions de la déclaration modifiée Aussi, pour retransmettre un T1 pour le particulier Vous devez avoir autorisation de retransmettre Alors, vous devez ouvrir l'exploiteur de formulaire Choisir Autorisation individu Ensuite, vous devez cocher la case Activer l'impression et le TED Vous choisissez soit particulier, organisation et groupe Et vos informations devraient se remplir ici Vous devez aussi choisir le niveau d'autorisation Donc, soit 1 ou 2 Pour les retransmissions et pré-remplir les déclarations Vous devez choisir le niveau 2 Donc, divulguer et modifier Et là, vous pouvez faire TED TED, autoriser un représentant Donc, vous pouvez transmettre cette autorisation N'oubliez pas que votre client doit signer l'autorisation Soit par signature électronique ou à main Aussitôt que vous êtes autorisé comme représentant Vous pouvez continuer à faire TED Transmettre, retransmettre cette déclaration Ensuite, la déclaration modifiée sera transmise à Revenu Canada Pour les retransmissions au Québec, vous devez cocher la case de déclaration amendée au Québec Donc, ici, vous devez dire « Oui » dans « Information provinciale Québec » Ensuite, vous devez aussi compléter la TPF 1.C Et ceci, c'est la demande de retransmission au Québec Donc, s'agit-il d'une éclatation de revenu modifiée ? Oui Payer plus tard ou payer dans les cinq premiers jours S'il y a un solde dû Vous pouvez toujours cocher « Payer plus tard » C'est votre décision Ensuite, l'information du particulier se remplit Comme l'adresse et nom, numéro d'assurance sociale Ensuite, ici, vous devez indiquer ou préciser Les raisons de la modification de la déclaration de TP 1 Et comme le fédéral, vous devez avoir autorisation de représenter votre client au Québec Donc, vous devez compléter la MR69 Donc, cocher la case « Voulez-vous imprimer le formulaire MR69 » Ensuite, le compléter avec les renseignements pour la personne désignée Assurez-vous de cocher les bonnes cases Nous avons des documents sur les communautés en ligne si vous avez besoin Ensuite, vous allez dans TED et vous allez voir ici « Transmettre la MR69 » Donc, pour transmettre la MR69 à Revenu Québec Pour avoir autorisation comme représentant Pour être capable de retransmettre la déclaration de TP 1 Vous devez choisir de transmettre la MR69 Si vous n'avez pas l'autorisation pour représenter votre client pour la MR69 Alors, vous allez continuer avec la TP 1.R et l'envoyer par la poste Lorsque vous êtes autorisé comme représentant et vous êtes prêt à retransmettre la TP 1 Vous allez dans TED, « Produire la TP 1 par impôt net » Et la déclaration de TP 1 amendée sera envoyée à Revenu Québec Nous avons des documents avec la marche à suivre sur notre site de communauté en ligne Alors, vous pouvez voir le document pour comment transmettre le formulaire MR69 Par la TED à partir de Profile Donc, pour la déclaration T1, T2 et T3 Nous avons aussi comment modifier ou redresser une déclaration TP 1 Donc, la marche à suivre ici Ainsi que comment transmettre par TED Et aussi retransmettre une déclaration T1 Alors, encore une fois, la marche à suivre Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo Merci d'avoir visionné Pour plus d'options ou de soutien sur Profile Veuillez visiter notre site Web à profilefrançais.intuit.ca Au plaisir! Bienvenue sur ce webinaire des options configurables après l'installation de Profile Alors, à l'agenda du webinaire aujourd'hui On va s'attaquer aux options une fois l'installation complétée Donc, je vais commencer par expliquer, gérer mes licences Et on va voir aussi un petit peu les options TED très rapidement Et puis, on va s'attaquer au menu qui comprend le plus d'options, évidemment Le menu Options Et puis, sous le menu Options, il y a plusieurs onglets Donc, il y a plusieurs volets Donc, on va s'attaquer aux options d'environnement Ensuite, on va voir les options des modules Donc, comme le nom le dit, ça s'applique à un module en particulier à la fois Et puis, à une année spécifique Et puis, ensuite, on va voir les options des modèles Donc, quand on parle de modèles, on parle de modèles des lettres Donc, on va voir qu'il y a des lettres de clients, des lettres d'engagement Et puis, on va s'intéresser à comment les sauvegarder sur le disque À quel endroit aller les chercher Ensuite, on va voir la base de données Les bases de données, on verra qu'il y a une base de données classique Et une base de données qu'on appelle explorateur client Et on va voir un petit peu rapidement comment les configurer Puis, on va s'attaquer à la sélection des formulaires Donc, quand on dit sélection des formulaires Ça veut dire sélectionner les formulaires Avant de les imprimer Donc, on va pouvoir changer l'ordre des formulaires On va pouvoir décider à partir du menu Quel formulaire on veut garder Quel formulaire on ne veut pas garder Etc. Et puis, finalement, on va s'intéresser à la facturation On commence avec les options d'environnement Les options d'environnement, ce sont des paramètres globaux Qui s'appliquent à tous les modules et à toutes les années Elles sont divisées en plusieurs groupes Catégorisées par onglet Voyons ce que ça donne dans Profile Alors, ici, j'ai une nouvelle installation de Profile Je veux juste mentionner que j'ai réinitialisé toutes mes options Donc, toutes les options que vous allez voir C'est les options par défaut Quand vous ouvrez une nouvelle installation de Profile Donc, ici, j'ai une déclaration 2022 Comme on voit en haut sur la page d'information personnelle Et puis, ici, on regarde dans le coin supérieur gauche de la fenêtre On voit 2022 T1 T1 On remarque qu'il y a des nouveaux icônes en haut complètement Ça, c'est la nouvelle version de Profile Et puis, si vous ne voyez pas ces icônes-là Donc, vous pouvez vérifier votre version en cliquant sur Hight Et puis, à propos, vous allez voir votre version de Profile Si vous n'avez pas la version 2022 Vous devez faire une mise à jour Donc, vous cliquez sur En ligne Vérifier pour des mises à jour Maintenant, avant d'aller voir les options Je vais commencer à... On va faire un survol des différents menus Donc, si je clique sur Aide et puis Gérer mes licences C'est ici que je peux ajouter ma licence Puis, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un hyperlien ici Où puis-je trouver ces renseignements Si je clique sur l'hyperlien, ça va m'amener à la communauté en ligne Et je vais avoir toute l'information nécessaire pour activer ma licence À partir de la communauté en ligne On a ensuite un autre menu Qui est Configurer la licence d'utilisation flexible Donc, ici, on peut activer la licence Et puis, ici aussi, je voudrais attirer votre attention sur l'hyperlien En Savoir Plus Qui vous amène à la communauté en ligne Et à partir de là, vous avez toute l'information Sur comment activer la licence d'utilisation flexible Et comment ça fonctionne Maintenant, si on continue On a un lien direct à la communauté en ligne On a aussi un lien sur la ligne de clavardage Envoyez-nous un message Et si vous cliquez dessus, ça va ouvrir un menu Vous allez entrer vos informations Et puis, il y a un agent qui va pouvoir vous répondre en direct On a aussi soutien Qui permet à un agent de se connecter sur votre ordinateur Et de regarder ce qui se passe On a un menu de démarrage rapide Qui est configurable Ici, il y a une option de toujours afficher ce menu au démarrage Donc, si je le décoche Il n'apparaîtra plus quand je vais ouvrir Profile la prochaine fois On a un guide de l'usager Donc, si on clique sur « Aide guide de l'usager » Ça nous amène à une page web Et puis, on peut télécharger le guide de l'usager à partir de la page web On a aussi de l'aide de profil qui ouvre un menu Et on peut faire des recherches Donc, on peut taper un mot-clé Et puis, ça va nous amener sur une définition du mot-clé Comment ça fonctionne On a le menu « Fenêtres » On a un « Didacticiel » Et puis, on a en ligne Ici, j'attire votre attention sur les détails des mises à jour Donc, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau Les corrections qui ont été apportées Et les problèmes connus C'est aussi l'endroit où on peut ouvrir une session dans le nuage Et puis, vérifier des mises à jour On a aussi la communauté en ligne Et on peut télécharger les déclarations à partir du nuage Une fois qu'on est connecté Ensuite, on a le menu « TED » Donc, dans le menu « TED », on peut configurer nos options « TED » Pour « T1 », « T2 », « T3 » Et puis, on peut aussi juste simplement définir un mot de passe À partir d'un wizard Comment on appelle ça ? Un assistant TED Donc, ici, on fait simplement entrer notre numéro de TED Et puis, notre mot de passe Le menu « Options », on va revenir Ensuite, on a un formulaire Qui nous permet d'ouvrir des formulaires Et puis, fermer le formulaire, imprimer Effacer les marques de révision, etc. Ensuite, on peut Il y a un menu « Aller à » Qui permet d'ouvrir l'explorateur client Ou l'explorateur de formulaire Puis, on a aussi Voyez-vous, ici à droite, on a des On a les fonctions raccourcies Donc, si on appuie sur F4, on ouvre l'explorateur de formulaire Ensuite, on a les options de vérification Qui nous permet d'afficher le vérificateur en bas de la page Voyez-vous, ici en bas, le vérificateur apparaît Ensuite, on a l'édition Copier, coller, joindre un memo Joindre un hyperdoc Et puis, on a les fonctions fichiers Qui comprennent, entre autres, la signature électronique Et qui nous permettent d'ouvrir un fichier De réouvrir un fichier D'enregistrer et de changer le nom du fichier Et l'endroit où on l'enregistre On a aussi préparé, pré-rempli à ma déclaration Et importer les données de Revenu Québec Pour résumer Les seuls endroits où on peut configurer les options dans Profile Il y a trois endroits Donc, on a le menu Hide Où on peut configurer la gestion des licences Configurer la licence d'utilisation flexible Le démarrage rapide Ensuite, on a les options TED Où on peut configurer nos options Et définir un mot de passe Et finalement, on a les options Donc, dans le menu Options On retrouve divers sous-menus Comme on a vu il y a quelques minutes Commençons avec les options d'environnement Donc, ils sont séparés par onglet Ils s'appliquent à tous les modules Puis, on voit qu'on a des flèches en haut ici À gauche puis à droite Donc, on peut se balader à travers les différents onglets Si je retourne à l'onglet complètement à gauche Je commence avec Édition Il y a plusieurs options d'édition ici Ce que je vous suggère C'est d'aller dans l'aide de profil Donc, si vous ouvrez Aide Aide de profil Vous allez pouvoir rechercher Par exemple, Substitution automatique Puis, ça va Et vous allez avoir une explication détaillée De ce que ça fait Je vais quand même attirer votre attention Sur la saisie semi-automatique Qui, par défaut, est activée Et ce que ça fait C'est que Ça va vous permettre d'activer Les listes déroulantes Dans Profile Puis, seulement quand tu prends le premier caractère Ça va deviner quel formulaire Quel formulaire aller chercher Ou quel mot-clé aller chercher Donc, c'est Il peut y avoir plusieurs mots-clés Donc, on a un nombre maximal ici Qu'on peut configurer On peut aussi les trier par ordre alphabétique Et puis, on a aussi une fonction majuscule Il y a des utilisateurs qui préfèrent avoir Par exemple, les noms en majuscule Donc, ils n'ont simplement qu'à utiliser tout en majuscule On a aussi une mise en majuscule intelligente Si on va à l'affichage Maintenant, on a des fonctions Comme le saut de page L'affichage plein écran Et ce qu'on voit à l'écran C'est les paramètres par défaut Maintenant, le fichier menu Les options du menu fichier Donc, ici, on a encore des paramètres configurables Vous pouvez les rechercher dans l'aide de profil Le nombre maximal d'onglets ouverts Par défaut, c'est 10 Mais on pourrait par exemple le mettre à 3 On a simplement qu'à taper 3 dans la fenêtre On peut le défacer ici Et puis, je tape 3 Ensuite, on a un fichier utilisé récemment Donc, on peut configurer le nombre de fichiers Qu'on peut réouvrir Dans le menu réouvrir Donc, si je clique sur montrer dans le menu réouvrir Je sélectionne par exemple 3 entrées Je tape 3 Et je clique sur OK Et si je clique ici sur fichier Rouvrir On voit ici que j'ai deux fichiers Parce que j'avais seulement deux fichiers de réouvrir Mais si j'en avais eu, mettons, cinq On en aurait vu trois On continue avec options environnement L'autre partie intéressante C'est le dossier des fichiers Donc, ici, on peut voir C'est vraiment dans quel répertoire se trouvent les fichiers 2022 Et puis, on a une option verrouillée Qui permet de verrouiller ce répertoire-là Ce qui veut dire que même si on sauvegarde le fichier On ouvre un fichier dans un répertoire quelconque Et qu'on le referme dans un répertoire quelconque Le répertoire qui a été sélectionné ici Va être toujours le même Il ne changera pas Si on décoche l'option Le répertoire va changer au répertoire quelconque Qu'on avait sélectionné En sauvegardant le fichier Maintenant, les options du préparateur Donc, c'est ici que vous entrez les options du préparateur Vous entrez le nom Préparateur Et puis, lorsque vous cliquez sur OK Si vous allez sur la page d'info Et que vous voulez voir les options de préparateur Là, on voit qu'ils ne sont pas mis à jour Donc, si je mets mettre à jour Là, je vois mon option que j'avais sélectionnée Ensuite, on a l'escompteur Si on est intéressé, on peut entrer les infos de l'escompteur On peut entrer les infos du syndic Et puis, on a la vérification Donc, ici, ce sont les paramètres par défaut Ce qui empêche la production par défaut C'est les avertissements et les corrections recrises Et les points d'interrogation Mais, ce qu'on fait C'est qu'on peut faire une marque de révision Et, une fois Si on sélectionne Après vérification du préparateur Et après vérification de l'associé Donc, si les deux sont sélectionnés Si on fait une vérification du préparateur Ça va nous laisser transmettre Si on n'en fait pas Ça va empêcher la production Parce qu'elle est cochée ici en haut Maintenant, les options de système Ici, on a Pour la facturation, par exemple On pourrait mettre un répertoire Avec la même chose que les comptes Ici On pourrait mettre le même répertoire Puis, ça va vous permettre d'avoir Plusieurs ordinateurs Qui peuvent partager la même information C'est-à-dire le numéro de facture Quoi d'autre ? Vérification automatique des mises à jour Ce que ça fait, c'est que ça va Ça va permettre d'avoir un message Qui nous dit qu'il y a une mise à jour Qui est disponible La communauté en ligne Si on décoche afficher Lors du démarrage Alors, la page qui est La page web qui s'ouvre automatiquement Quand on ouvre Profile Elle ne s'ouvrira pas Donc, on va juste simplement Ouvrir Profile normalement Mais, il faut quand même Je conseille quand même De garder coché Activer la communauté en ligne Parce que Ça va nous permettre De cliquer sur Aide communauté en ligne Pour aller ouvrir la page Ensuite, on a des options De sécurité Pour la préférence Des mots de passe Et puis Ici, il y a un article là-dessus Qu'on peut aller voir Sur la communauté en ligne Les hyperdocs Ça, c'est l'option Soit qu'on sélectionne Intégrer les fichiers Ou lire le fichier Donc, intégrer Le fichier va faire partie intégrante Du fichier Profile Tandis que lire le fichier À chaque fois qu'on va Vouloir regarder Les hyperdocs Il va aller le lire Sur le disque Donc, s'il a été modifié Sur le disque On va avoir la modification Quand il est intégré Même si on le modifie Sur le disque Il ne sera pas modifié Dans Profile Maintenant, on a les fonctions PDF Donc, ici, on peut aller changer Le nom du PDF Avec les options ici à droite On fait simplement C'est cliquer sur Personnaliser Cliquer sur le plus Et sélectionner Qu'est-ce qu'on veut Comme nom du fichier Avec les options Qui sont présentées L'autre volet C'est le dossier Des fichiers archivés Donc, ça, on va le voir Dans l'impression On peut définir Un répertoire par défaut Pour les dossiers archivés Qui est le répertoire Et puis Si on ne fait aucune sélection Ici, par défaut C'est avec le fichier d'impôt Donc, si je clique ici Préciser le dossier Ici, j'ai mon répertoire Par défaut Et je peux personnaliser Puis là, ça met mon répertoire Par défaut Moi, il ne va pas faire D'état archaïne Mais si je ne le sélectionne pas Ici Il va falloir que j'aille J'aille y dire Où est-ce que je le veux Donc Je vais aller changer ça Et je peux aller sélectionner Mon répertoire On va partir d'ici Donc, ça, ça serait ici que j'irais Enregistrer mes PDF Et puis Ça ici, on peut le faire Pour n'importe quelle année FX T1 T2 T3 Et toutes les années On a aussi La sécurité des PDF Donc, ici, on peut configurer Un mot de passe Pour le PDF En passant Quand on configure Ce mot de passe-là Ici, avec le nom du client Le nom du client C'est un chiffre Il y a 5 caractères Pour le nom du client Avec les 3 chiffres Du numéro de soin social Ou ici, avec le nom Et la date de naissance Donc, ici, c'est simplement 5 caractères Et la date de naissance Ensuite, on a Sauvegarde dans le nuage Qu'on peut activer Et il y a aussi un lien ici En savoir plus Qui nous amène À la communauté en ligne Et puis, on a les notifications Qu'on peut activer Ou ne pas activer Maintenant, on va voir Les options des modules On va voir que ce sont Des paramètres qui s'appliquent À un module Et à une année spécifique Et puis, chaque onglet Couvre un module Et permet d'accéder À la liste Des différentes années Voyons les options Des modules Donc, je clique sur Options Modules J'ai la fenêtre D'options des modules Qui s'ouvre Et puis, en haut J'ai les différents modules Donc, on a la T1 La T2 La T3 Et puis, le module FX Maintenant, si je clique sur la flèche En haut Ça me permet de me balader Entre les différentes années Donc, là, je vais quand même Conserver 2022 T1 T1 Et puis, un petit peu plus bas On voit que les différents onglets Donc, ici, j'ai l'onglet général Et puis, en dessous de l'onglet général Je commence avec les fichiers reportés Donc, les fichiers reportés Si je descends tout ce qui s'applique ici Jusqu'à Nouveaux fichiers Ça fait partie des fichiers reportés Donc, si je coche ces options-là Ils vont être cochés Et ils vont s'appliquer aux fichiers reportés Donc, par exemple, je pourrais cocher Reporter des initiales du réviseur Et du préparateur De l'associé Etc Puis, dans les fichiers reportés J'ai l'option MR69 Qui me permet de reporter L'autorisation La procuration Ou encore La T1 Autoriser un représentant J'ai aussi la T183 Maintenant, si je clique sur Nouveau fichier ici Alors, ici Tout ce qui est en dessous Le nouveau fichier Jusqu'à Jusqu'à Formule d'appel Ça s'applique au nouveau fichier Donc, pour les nouveaux fichiers Je peux sélectionner Tous ces paramètres-là La langue de correspondance Qui est sur la page d'info La MR69 Le formulaire autorisé en représentant La T183 Avec l'avis de cotisation Et puis Les révisions pré-cotisation Et post-cotisation Qui font partie de la page d'info Ensuite, j'ai la formule d'appel Qui s'applique Au lettre client Et puis J'ai diverses options ici La première C'est mettre à jour Les informations relatives Au préparateur Sur la page d'information Donc, ça c'est très intéressant Parce que si je modifie Les options Environnement Préparateur Ils vont automatiquement Aller se reporter Sur la page d'info La date de la signature Si c'est coché On va utiliser la date La date d'aujourd'hui La date au moment Où on ouvre la déclaration Et puis Si on la décoche On va pouvoir aller changer Cette date-là Sans avoir Affaire de substitution Aussi, on a Factures conjointes La date au client conjointe Maintenant, on a des options Pour les noms Des options de calcul Donc Ici, la PSV maximum Ça s'applique pour les T4 Mais Il y a aussi Permettre fichiers Familiaux Reliers Donc Ça, c'est très important Quand on veut avoir Une personne à charge Donc Si on ajoute une personne à charge À une déclaration Ça va permettre D'activer ce bouton-là Ici Et puis Si ce bouton-là Est activé On va pouvoir se balader D'une déclaration à l'autre Ça va aussi reporter Les 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 calculs Du dépendant Au parent Comme par exemple Transfert de RER Etc Ensuite On a les noms Du fichier Qui sont configurables Et puis Les couleurs T1 La T1 Et son conjoint Et La TP1 Et son conjoint Maintenant Le prochain Onglet C'est le verrouillage Des données Donc Ce que ça fait C'est que ça verrouille La déclaration Puis ça n'empêche De taper Des caractères Donc on ne peut pas Aller modifier Notre déclaration Une fois qu'elle a été verrouillée Pour la verrouiller On peut sélectionner Soit Le champ État de la déclaration Ou état de la tête Donc Sous État de la déclaration On peut On pourrait dire Par exemple Quand ma déclaration Est terminée Je veux qu'elle soit verrouillée Et puis État de la tête Lorsque La déclaration Est acceptée Par exemple Là je voudrais La verrouiller Pour ne pas qu'il y ait Le changement Par après Une fois Qu'on a coché Ça ou ça Une fois Qu'on a coché On peut Tout les cocher Si on veut Mais Une fois Qu'on a Fait notre choix Et puis Qu'on va dans Fichier Par exemple Propriétés Alors ici J'ai État du client État de la tête Si je mets Terminé Comme j'ai sélectionné Voyez-vous Ici Il devient Verrouillé Automatiquement Si je le Rechange À reporter Il devient Déverrouillé L'autre Onglet C'est l'onglet Des écarts Donc ici On peut modifier L'écart minimum Avant que Avant l'activation Des écarts Donc ici On a un écart minimum De 500$ Et un pourcentage Minimum De 2% Si je garde Cette configuration Là Et puis Que je m'en va Dans Vérification Profil instantané Supposons que Je prends Je crée Un profil instantané Qui est en fait Une photographie De la déclaration Je clique sur OK Là j'ai mon profil instantané Et je clique sur Fermer Maintenant Si je m'en va Sur Le formulaire T1 Et puis Que je modifie Une entrée Supposons que Je vais changer La ligne 101 Dans le T4 Et puis Que je mets 1000$ Qui est plus Que 500$ Donc Là ici Je vois Que j'ai Sur ma T1 Le champ A changé de couleur Pour m'indiquer Qu'il y a eu Un écart Et puis Si je mets Mon curseur Au dessus Du chiffre Je vois Profil instantané Augmentation De 1000$ Donc C'est plus grand Que 500$ Donc On voit Notre écart Ici On voit La couleur Qui nous indique Un écart On a aussi Une sélection Afficher l'écart De l'année précédente Par défaut Donc Lorsqu'on reporte Un fichier Si on coche Cette case Là On va voir Les écarts Entre la nouvelle année Et l'ancienne année L'autre onglet C'est l'onglet Des commentaires Donc Ça Ça s'applique C'est lorsqu'on imprime Une déclaration On peut afficher Du texte Au bas De la T1 Ou De la T1 T2125 Pour une entreprise Donc Ici Si je coche Ici Ça Ceci Ça va Quand je vais imprimer Quand je vais imprimer Ma T1 C'est ça ici En bas Qui va apparaître Et puis Si je coche Commentaires de l'entreprise Et que je mets des commentaires C'est ça ici Qui va apparaître Au bas De ma T2125 Je peux aussi L'afficher Soit en anglais Ou en français Finalement Le dernier Dernier onglet C'est le T1 T1 Revision C'est le même principe Avec les écarts Donc On clique sur OK Et si j'ouvre Une T1 Revision Révision T1 Révision Donc Voyez-vous Ici Ça dit Voulez-vous Que le vérificateur Colore en jaune Les écarts Excessifs On va dire Oui Puis S'il y a des écarts Ils vont être colorés En jaune Donc ici On a un écart De 7000 C'est pour ça Qu'il est allé s'afficher L'écart De 134 Ici Il n'est pas allé s'afficher Mais par contre En pourcentage Il est allé s'afficher Maintenant Il nous reste à voir L'option Modèles des fichiers Ici Donc Ce que ça fait Cette option-là C'est que Ça nous permet De créer Un modèle de fichier Donc Par exemple Si j'ouvre un nouveau fichier 2022 Et puis Je vais m'en servir Comme modèle Alors ici Je vais aller cocher Voulez-vous que le préparateur Reçoit votre avis de cotisation Oui Êtes-vous citoyen canadien Oui Donc Supposons que moi Je fais des déclarations Puis tous mes clients Sont des citoyens canadiens Par défaut Ça va être oui Et J'autorise toujours Le préparateur Par défaut Oui Maintenant Je voudrais que ça soit Ça mon modèle Donc Ce que je fais C'est que je Sauvegarde ma déclaration Je fais Enregistrer sous Et puis là Il va aller S'enregistrer Dans l'année 2022-T1 Et puis Ici je peux aller changer Le nom du modèle Puis l'appeler par exemple Modèle De déclaration Et puis J'enregistre Je retourne dans Options Et puis Module Et là Je vais aller sélectionner Mon modèle Donc je fais Parcourir Et je vais aller dans Document Profile d'état Modèle de déclaration 2022 Ouvrir Et voici mon modèle Je clique sur OK Et puis Lorsque je crée Un nouveau Fichier 2022-T1-T1 L'option L'option ici Pour être-vous citoyen canadien Est coché Et l'option Préparateur Voulez-vous que le préparateur Recevoir votre avis de cotisation Par voie électronique C'est coché aussi Donc Tous les nouveaux fichiers Que je vais créer Ils vont avoir cette option Par défaut La même chose Lorsque je vais aller Reporter un fichier Si l'option N'avait pas été sélectionnée L'option Se cocherait Automatiquement Par contre Si l'option Était déjà sélectionnée Dans l'ancien fichier L'option Conserverait son état Et ce modèle-là Ce qui est intéressant aussi C'est qu'on peut avoir Un modèle Pour déclaration conjointe Donc on peut avoir Des options différentes Pour le conjoint Maintenant On a une option Pour les bases de données Donc si je clique Sur options Bases de données C'est ici Que je peux sélectionner Si je veux utiliser L'explorateur client Ou la base de données classique Je ne vais pas rentrer Dans les détails Ici Parce qu'on a Amplément d'articles Dans la communauté En ligne On a aussi des vidéos Donc vous pouvez rechercher Dans la communauté En ligne Explorateur client Comment configurer L'explorateur client Et aussi La même chose Pour la base de données Classique Mais moi Je recommande toujours L'explorateur client Au client Parce que Ça permet de faire Des recherches Plus sophistiquées Puis je trouve Ça plus Plus facile À utiliser Aussi Maintenant On va voir Les options De sélection Des formules rares Donc si je clique Sur options Sélection des formules rares On voit Qu'en haut On a quatre onglets Pour les différents Types Les différents modules Donc on a T1 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 On a le module T2 Le module T3 T646 Et puis Le module FX Maintenant si on clique Sur les onglets On peut sélectionner L'année Pour laquelle on peut On veut configurer Si par exemple Je voulais configurer Toutes les années À partir de 2009 Supposons Je ferais Toutes mes configurations Là-dedans Et puis Je cliquerais Sur 2010 Et puis À ce moment-là Je cliquerais Sur reporter Et toutes les configurations De 2009 Se reporteraient En 2010 Maintenant Une chose importante À remarquer Quand on fait le report Comme ça Il faut sélectionner Le module Il faut sélectionner L'année Et il faut sélectionner Le type de travaux D'impression Qu'on veut reporter Parce que chaque Travaux d'impression Ont des Des coches Différentes Quand on clique Sur reporter Ça reporte seulement Dans ce cas-ci Ici C'est la planification De T1 Si je clique ici Ça va reporter seulement La T1 La sélection Des T1 Alors ça Ça couvre le report Maintenant Si je m'envoie En 2022 Si mes options Était déjà Configurées En 2021 Alors je cliquerais Seulement sur reporter Puis là Toutes mes options S'ajusteraient Ils seraient identiques À celles de 2021 On a aussi vu Que quand on cliquait Dans options Module On pouvait reporter Par défaut Les options De l'année précédente Maintenant Dans la fenêtre On remarque Qu'il y a 5 colonnes Donc on voit ici En haut Fichier client ARC Puis si on regarde À gauche Ici Ça dit non Des jeux d'impression On a fichier Client ARC Donc on peut changer Ces noms là Et les colonnes 4 et 5 C'est pour C'est configurable Donc on pourrait L'utiliser par exemple Pour besoin personnel Ou Peu importe Oups J'ai cliqué sur Entrée Options Sélection 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 Alors ici J'ai ajouté personnel Il est allé se modifier Ici Donc ici Je peux configurer Les formulaires Que je veux imprimer Puis je peux même Aller changer L'ordre d'impression Là ce qui va se passer Si j'imprimais ceci L'ordre d'impression Ça serait DC905 Ensuite T1 1 2 Mais je pourrais Par exemple Moi Supposons que je veux Commencer avec La lettre du client Donc je cherche La lettre ici Entre vous Trouver formulaire Et puis Je sélectionne la lettre Voyez vous Je clique ici Elle devient bleue Puis là je peux faire La glisser Et puis je peux la glisser En haut complètement Je la glisse Et puis j'attends Donc là Il va remonter Tous les délais Tous les formulaires Et puis quand je vais Relâcher la souris Il va aller Se Il va aller Se S'ajouter Se placer À l'endroit Où J'ai relâché la souris Donc là je relâche La souris Et ma lettre Elle est maintenant Rendue en haut Je pourrais la glisser Ici Pour qu'elle soit Entre la T1 Et la Entre ces deux Formulaires là Ici Ou ici Ou je peux la remonter En haut Donc quand je vais Imprimer Par défaut Il va commencer Avec la lettre client Donc c'est à peu près Ça pour la La sélection Des formulaires Maintenant On peut voir Ce que ça donne Quand je fais Fichier Imprimer On a les mêmes Colonnes Puis ces options Là ici C'est les mêmes Que ce qui avait été Sélectionné Dans Sélection des formulaires Puis une autre chose Qui est importante A remarquer C'est que les cases En noir Vont seulement S'afficher en noir Si le formulaire Est utilisé Dans la déclaration Maintenant On va voir Les options De facturation Donc si je clique Sur options Facturation Ici en haut On peut entrer Notre numéro De TPS On peut entrer Le taux de TPS Le taux de TVP Ici c'est des chiffres C'est pas les bons chiffres C'est des exemples Et puis le numéro De facture suivant Que je pourrais Par exemple dire 2022 Tirez 01 Ce qui est intéressant C'est que C'est possible Qu'on ait Qu'on utilise Le profil Depuis plusieurs années Donc Si par exemple J'avais déjà L'année 2021 Qui était configurée Ici Supposons que Je réchanger En 2021 800$ Pour la TED Alors Si je veux Reporter Toute ma configuration Pour l'année suivante Pour l'année suivante Donc Ici je vais sélectionner Détailler Facturé par annexe Et puis là je veux aller Reporter Ça en 2021 Donc je vais aller En 2021 Puis je vais cliquer Sur reporter Puis là c'est le même principe Que dans Options Sélection des formulaires Ça va reporter Le 2021 Dans l'année 2022 Donc je clique sur oui Et voilà Mon 800$ C'est reporté en 2022 Je ne vais pas entrer Dans les détails De la facturation Comment faire une facture Parce qu'on a beaucoup On a de la documentation Sur la page De la communauté en ligne Donc vous pourrez Rechercher dans la communauté En ligne Facturation Vous allez avoir Tous les détails Comment faire une facture Maintenant On a aussi une option Mot de passe Donc Options Mot de passe des options Ici ça me permet D'aller Configurer un mot de passe Puis ce mot de passe là Va protéger mes options Donc dans le fond C'est Par la suite Une fois que j'ai entré Mon mot de passe Dans ce cas là J'ai mis un, deux, trois Une fois que j'ai configuré Mon mot de passe La prochaine fois Que je vais vouloir Aller changer mes options Il va me demander Le mot de passe Donc je dois taper Un, deux, trois encore Et puis Si jamais je voulais Aller réinitialiser Mon mot de passe À rien Donc j'irais dans Options Mot de passe Puis là Il va me demander Le mot de passe Donc là Je dois taper Un, deux, trois Et mon nouveau mot de passe Je le laisse vierge Ainsi que La confirmation Ensuite je clique OK Et mon mot de passe Est effacé Donc je peux par la suite Aller sur Options Environnement Sans encore me demande De mot de passe Ceci complète La présentation On a vu Qu'il était possible De changer Plusieurs options Dans Profile Maintenant Pour les nouveaux Utilisateurs C'est pas nécessaire De changer Les options Quand vous commencez Une déclaration Vous pouvez simplement Entrer Votre mot de passe Et Votre numéro de tête Dans les options Tête Et vous seriez prêt À faire la déclaration Et la transmettre Maintenant Il reste Dans votre application Zoom Merci d'avoir Jouin ce Webinaire J'espère Qu'il vous sera utile Pour la nouvelle Saison des taxes Pour plus d'options De soutien Visitez Profilefrançais.18.ca Journée d'avérit 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 Sous-titrage Société Radio-Canada